Alors bonjour à tous, je voulais vous proposer la réalisation d'un journal, donc on peut appeler ça un junk journal, c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt à la mode, on en voit un peu de partout avec des formes différentes. L'idée c'est surtout de créer un carnet qui vous plaise, qui soit votre image, qui vous ressemble et qui renferme beaucoup de choses que vous aimez. Donc c'est absolument pas un journal de confinement, c'est même tout le contraire. L'idée c'est de s'évader, d'expérimenter des choses, de se ressourcer et de lâcher prise au travers donc de la réalisation d'un carnet avec des pages qui au fil de l'eau pourront prendre différentes différentes formes. Alors moi je voulais faire un journal dans lequel je mette beaucoup de choses qui me plaisent. Je voulais mettre dans ce journal donc beaucoup de petites choses qui me plaisent. Il enfermera plein de petits bonheurs, ça peut être des photos qu'on aime bien, des matières, des couleurs, des tampons. Tout ça pour faire ressortir un petit peu, voilà, mettre vos émotions par le biais de cette réalisation au fil de ces pages. Alors j'ai déjà réfléchi à la matière. Qu'est-ce que j'avais envie ? Donc je suis partie sur les derniers papiers Alexandra Reinke. C'est vrai qu'Hélène de chez Kerglas m'a permis, m'a envoyé un certain nombre de ces derniers papiers, donc de la dernière collection. Donc je les ai trouvés magnifiques. Et en plus ils sont dans des teintes que je trouve vraiment très jolies. qui sont des bleus gris, un peu comme du gris de peine. Et puis un jaune, jaune comme de l'or de Kinacridum. Donc voilà, je vous les montre. Alors l'idée, ça serait de commencer, voilà, je voulais juste partir d'un combo de couleurs de ce type avec l'idée de partir sur peut-être quelque chose d'intemporel dans le sens, ce ne sera pas forcément un journal d'hiver, mais avec des petites touches, quand même, voilà, dans des tons un peu bleutés, gris, gris bleuté. Alors, donc voilà, partir sur déjà cette idée de couleur. Donc, pour moi, j'ai envie de faire des tons de gris, gris, comme je disais, du gris de peine, mais aussi, donc j'ai essayé de chercher à l'aquarelle un peu ces teintes-là. Et en Distress également. Donc en Distress, c'est vrai qu'il y a une nouvelle couleur qui vient de sortir chez Ranger, donc une Distress Oxide qui s'appelle Spickled Egg. Donc c'est une couleur qui est un peu gris, gris clair, gris, gris vert, je dirais. Donc, Kerglas me permet de la tester. Effectivement, elle est complètement assortie avec la nouvelle collection, donc, de papiers Alexandra Reinke. Je pense que je vais aussi partir sur ce jaune un peu moutarde de chez Oxide, de chez Distress Oxide, de chez Ranger. Et puis, j'ajouterai peut-être du Vintage Photo. Donc, j'ai essayé de chercher aussi l'équivalent en aquarelle, donc l'équivalent pour moi, c'est l'or de Kinacridum. Et puis, du gris de peine avec, j'ai essayé de refaire aussi cette couleur qui, pour moi, enfin, j'ai mélangé, donc, un sépia avec un bleu primaire. C'est ça. Donc ici, vous voyez, je l'ai créé en mélangeant sépia et un bleu primaire. Voilà, donc, vous pouvez complètement créer vos couleurs, bien sûr, à l'aquarelle, à partir de votre combo. Vous décidez des papiers que vous avez choisis. Et puis, vous faites votre petite palette de couleurs, donc à la fois en Distress Oxide, qui va vous permettre de tamponner, de tamponner, donc, sur ces couleurs-là, en ton sur ton ou pas, de faire des tâches aussi à la Distress. Et puis, c'est bien d'avoir de l'aquarelle, à la fois pour coloriser vos tampons, pour aussi faire des tâches, des giclures, etc. C'est assez varié, comme ça. Et puis, je pense que je mettrai aussi quelques touches de ces deux couleurs qui sont un peu un mélange de marron, de périlène et de garance prune. Voilà, pour donner une petite note un peu plus peps. Et c'est vrai que dans les papiers, j'ai vu qu'il y avait un peu, parfois, des petites touches de ce rouge, un rouge un peu orangé. Je souhaite aussi associer d'autres choses, puisque c'est vrai qu'un Young Journal, ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger des matières, des textures différentes. Donc, l'idée, c'est aussi de partir sur d'autres choses. Et j'avais envie d'associer, donc, différents papiers craft. Vous savez, comme j'apprécie le papier craft, donc, je n'ai pas encore réfléchi ni choisi, mais voilà, j'ai sorti plusieurs papiers craft avec des teintes différentes, des textures différentes, des grammages aussi un peu différents. Et je trouvais que le craft se mariait très bien avec ce type de combo. Et j'avais envie de travailler aussi avec des papiers calques. Chouane Flower vient de sortir, donc, une collection de papiers calques. Donc, c'est la nouveauté d'Esprit Cottage, la nouvelle collection. Et ces calques sont juste magnifiques. Ils permettent, effectivement, de rester dans des teintes assez naturelles, tout en donnant un aspect transparent et de la transparence, qui va permettre de jouer, donc, sur d'autres choses et d'associer des textures différentes. Donc, voilà, je voulais aussi utiliser, peut-être, un vieux livre, voilà, des feuilles, des pages de livres. Donc, ça peut toujours être intéressant, un fond de page, pour créer des fonds de page, de prendre un vieux livre et de déchirer quelques pages. Bien sûr, il faut aussi partir sur du papier aquarelle. Donc là, je vais partir d'un bloc de papier aquarelle du 200 grammes, qui est un petit peu texturé et que j'aime bien. Ça donnera un peu de matière, qui résiste bien à l'eau, qui est pas trop blanc et qui permettra, de rester dans ces teintes, ces couleurs un peu naturelles et chaudes. Et on travaillera, bien sûr, on va réaliser nous-mêmes également des fonds de page à l'aquarelle. On rajoutera, donc, au fur et à mesure, des pages, des fonds de page qui seront réalisés par nous. Donc, j'ai un peu commencé pour vous montrer ce que je voulais, un peu l'idée de ce junk journal, ou de ce journal que vous allez vous approprier, d'ailleurs. Donc, voilà ce que ça peut donner. Si on travaille un fonds de page de ce type, rajouter des petits tampons, des petits textes et assembler différentes choses. Donc, ici, la page de livre dont je vous parlais, avec des petits tampons, pourra même rajouter du masking tape. Donc, si vous avez aussi des masking tape de différentes sortes assorties à vos papiers, n'hésitez pas à les mettre de côté. Et je partirai aussi, peut-être, sur un certain nombre de photos. Alors, moi, j'ai choisi de travailler avec des photos, peut-être ce type de photos, plus ou moins noir et blanc, d'ailleurs. Mes photos que j'avais prises de Lyon, une ville que j'aime beaucoup, avec des couleurs qui sont soit noir et blanc, soit un peu dans les mêmes teintes. Donc, peut-être que je m'inspirerai de ça. Et puis, je partirai aussi peut-être d'autres choses, d'autres photos, des papillons, des photos de nature, selon un petit peu mes envies. Donc, voilà. Pour les formats, je pense que je vais travailler plutôt sur du format un peu déstructuré. Donc, soit du A6, comme là, vous voyez. Donc, le A6, c'est environ 19, j'ai plus en tête, 19 par 12 ou 13. Et puis, je pense que je partirai aussi sur des choses un peu différents formats pour les associer ensemble. Et puis, peut-être travailler chaque fois des doubles pages, deux doubles pages, pour les assembler deux à deux, soit par de la couture, soit par un lien. On verra par la suite. Et puis, l'assemblage, on verra au fur et à mesure, une fois qu'on aura créé tous nos petits livrets. Donc, voilà. Donc, je vous invite à regarder, imaginer un peu ce que vous avez envie de faire avec vos couleurs, vos teintes, votre univers. Et puis, je reviens vers vous pour vous proposer de réaliser ensemble certaines de ces doubles pages. On va faire ensemble une double page. On part donc d'un papier aquarelle. J'ai pris du 200. Ma double page mesure 25,5 par 19. Donc, voilà. L'idée, c'est de partir d'un quadrillage. Donc, vous prenez par exemple une règle qui vous convient, qui est suffisamment large pour faire un quadrillage assez joli. Et puis, vous tracez donc vos traits, tout simplement, pour vous permettre d'avoir un peu une idée d'une grille. Ensuite, on va positionner deux, trois éléments sur cette grille en partant de petites choses comme ça. Donc, là, par exemple, je vous avais parlé du papier calque de Schwann Flower. Voilà. Vous choisissez par exemple un morceau de papier calque. Vous imaginez une mise en page. Là, j'ai découpé un des motifs des papiers Alexandra Reinke. C'est ces petites maisons que j'aime trop pour les petits oiseaux. Voilà. Donc, je coupe. J'ai découpé ça. J'ai arrondi les angles. Ça peut... On pourrait commencer par imaginer quelque chose à peu près comme ça dans ce goût-là. En arrangeant un peu tout autour, en mettant des petits ornements partout. Voilà. Et puis, ici, des morceaux de livres. Donc, peut-être en ajouter à certains endroits si on le souhaite. En tout cas, il y aurait déjà une première mise en page de ce côté-là. On imagine que la double page, elle va être pliée en deux. Ensuite, de l'autre côté, j'avais envie... Donc là, je suis partie des tampons de l'encre et l'image. J'avais envie de partir de ce tampon-là, effectivement. Et puis, de le positionner à un endroit pour faire comme une petite fenêtre. Donc, dans le quadrillage. Voilà. Donc, à peu près, je pense, ici. En plus, il s'avère que l'écartement des bois correspond exactement à la taille de mon quadrillage. Ce qui est plutôt intéressant. Peut-être que je mettrai un i ensuite par là. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Et au centre, puisque donc la page va se plier en deux. Je voulais peut-être imaginer de mettre un petit rajout de papier, une fois plié, avec des motifs. Alors, j'ai fait un peu des essais. Par exemple, si on part de ces feuillages, j'ai essayé de voir quels étaient les motifs qui pouvaient avoir une symétrie. Donc, imaginons par exemple ça, comme ça. On pourrait imaginer de faire une petite insertion dans la page. On va peut-être l'appeler comme ça. Avec d'un côté ce feuillage comme ceci. Et de l'autre côté, on pourrait effectivement imaginer qu'on pourrait voir le même feuillage. De même, j'ai remarqué aussi, j'ai détouré ces petites maisons pour oiseaux. Donc, c'est des tampons choux de la collection de l'année dernière. Et effectivement, on voit qu'il y a aussi une symétrie possible, à peu près. Ce qui fait qu'on pourrait laisser dépasser notre tampon comme ceci. D'un côté. Et puis, de l'autre côté, il apparaîtrait comme ça. Voilà. Alors, il faudrait orner, mettre des tâches, etc. On va travailler un peu tout ça. Mais voilà, en gros, l'idée de la double page. Donc, je vais coloriser un petit peu les tampons. Et puis, surtout, positionner donc ce motif-là, ici. Positionner peut-être mon nid, ici, là. Tamponner. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer tout ça. Alors voilà, j'ai tamponné donc ce motif-là. Donc, les petits oiseaux avec les branches et le nid. Ensuite, j'ai utilisé un marqueur. Donc, je vous avais déjà parlé des Faber-Castell. Donc, le XS, il est très fin. C'est un permanent. Et j'ai repris le quadrillage à certains endroits. Donc, j'ai repassé avec ce stylo noir à certains endroits. Mais pas partout. Pour donner un aspect de quadrillage, mais pas partout. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je vais retirer le crayon à papier. Gommé. Donc, voilà. J'ai gommé. À certains endroits, j'ai rajouté des traits où je trouvais que ça n'allait pas. Donc, voilà à peu près ma mise en page. On repositionne à peu près les éléments. Et puis, je vais ajouter un tampon un peu partout sur la page. Donc, c'est ce tampon-là, des petites fleurs. Pour donner un aspect, pour décorer un petit peu. Comme une nappe. Et puis, j'ai découpé mon morceau de papier. Mon morceau de papier central. Donc, il ira à peu près comme ça. Je pense que ce sera à peu près cette taille. Je vais l'ajuster. Et puis, on va commencer à coloriser les éléments après. Alors, j'ai tamponné mes petites fleurs. De façon, un peu partout. Pour en mettre un peu partout sur la page. On va maintenant réaliser des tâches. Alors, je vais préparer ma couleur. Donc, cette couleur, je l'obtiens en mélangeant du sépia. Avec du bleu primaire. Donc, il faut doser correctement pour tomber sur à peu près cette couleur. Et si je veux que ce soit un petit peu plus gris. Du gris de peine. Je vais vite d'en mettre sur les motifs. Et je peux reprendre à certains endroits si je trouve que c'est trop concentré. Pas assez liquide comme là. Pendant que ça sèche, on va travailler la colorisation des différents éléments. Je pars sur l'or de kinacridum déjà. Déjà, je fais un premier jus assez dilué. Sur l'ensemble de l'oiseau. Et puis, je vais accentuer à certains endroits en mélangeant avec du sépia. Pour faire des ombres. Sur la queue aussi, qui est plus foncée. Je vais rajouter un peu de rouge indien. Pour faire des nuances de couleurs. Voilà. Alors, mes petites maisons. Pour les oiseaux. On imagine. Aussi, qu'elles sont toutes dans les mêmes teintes. Comme l'oiseau lui-même. Voilà. Donc là, je rajoute des ombres. Là, j'ai changé de pinceau. Là, j'étais en escoda. Donc, une brosse ronde en 4. Et là, je passe en... En manet. En 6. Mais il est beaucoup plus fin, en fait. Pour aller plus dans les détails, c'est plus facile. Chaque fois, je fais pareil. Donc, je monte en intensité pour créer du volume. J'étale mes pigments. Et je travaille les nuances en mélangeant bien mes couleurs. Voilà. Là, je travaille vraiment, donc, dans du foncé. Mon pigment est un petit peu dilué. D'ailleurs, pas assez, je trouve. Mais je vais aller le diluer ensuite. Alors là, je travaille avec les couleurs vraiment l'ocre bran, terre de sienne brûlée, du rouge anglais. Donc, c'est toutes des couleurs un peu rouille que je mélange un peu, j'aime bien, avec le pourpre brillant. C'est un espèce de rose. Ça rend, du coup, ça intensifie encore plus ce rouge anglais. Et puis, avec du sépia. C'est vrai que le sépia, c'est une couleur qui est magnifique et qu'on peut mettre un peu partout. Même une fois sec, vous voyez que je peux complètement rediluyer le pigment pour revenir l'étaler. Pour les ombres. Alors, les feuilles. Pour les feuilles, donc, je reprends mon Escoda, donc, 4. J'aime bien avoir un peu d'eau. Là, j'ai vraiment deux couleurs, une chaude, une froide. Donc, j'aime bien avoir un peu d'eau plutôt dans les tons bleus et un autre dans les tons chauds, donc le jaune. Là, je vais me refaire un peu de couleurs. Donc, je pars sur le bleu primaire et je rajoute du sépia. Je peux le tester si j'ai besoin. Je le trouve un peu vert, mais comme c'est pour faire mes feuilles, je le dilue beaucoup pour passer ma première couche. J'aime bien, je viens pour faire mes feuilles. Voilà donc pour les feuilles. Là je reviens sur ces feuilles parce que je ne les trouve pas suffisamment intenses en couleur à la racine, enfin à l'endroit où la feuille est sur la tige. Alors j'ai à peu près fini la colorisation. J'ai mis du blanc sur les petits sujets, donc à peu près tous, pour donner un petit peu de reflet à tout ça, sur mes feuilles, mes oiseaux, etc. Donc là j'ai tous mes petits sujets. Ensuite j'ai colorisé ici donc le nid et de même la petite fenêtre. Voilà. Il ne me manque plus qu'à finaliser ma mise en page. Donc à peu près comme ceci. Glisser les feuilles comme prévu. Regardez si tout fonctionne bien. Avec le petit oiseau. Je vais également imaginer donc ce que j'avais décidé de faire au niveau central. Donc là comme j'ai déjà mes feuilles, je vais les coller. Faire des tâches d'abord dessous. Puis ensuite je les collerai comme ça. Ça fera comme un petit livret à l'intérieur. Je vais d'abord faire quelques tâches mais très légères et puis en jaune cette fois. Voilà. Et puis ensuite il faudra imaginer un petit texte pour raconter une histoire. Un petit texte puisque là pour l'instant il n'y a rien d'écrit. Donc je vais essayer de coller un peu tout ça. Et puis je reviens vers vous pour vous le montrer. Alors on va faire l'assemblage donc de la petite partie du milieu. J'ai fait des tâches tout simplement avec un peu du jaune à l'aquarelle. On va donc coller les feuilles vers le haut et peut-être les petites maisons vers le bas. Travaillons sur le fond. Donc je prends de la distresse. Et puis un tampon de fond donc chou, un tampon écriture. Alors voilà, je voulais vous montrer la page terminée. Donc ici, j'ai finalement changé d'avis. J'ai enlevé la couronne de fleurs. Je trouvais ça trop chargé. Pour mettre simplement une feuille avec un petit oiseau. Et puis donc j'ai collé en mettant un peu de posca blanc. Donc là vous voyez tout autour du calque. Donc j'ai rajouté des petits mots, fenêtres sur jardin et respirer. Donc j'ai essentiellement pris ces planches là. Donc l'ancré l'image. Voilà. Ensuite l'autre côté, j'ai rajouté aussi un petit peu de texte. Avec dans mon jardin miniature, j'ai rajouté du blanc, du posca un peu partout. Pour mettre en relief. Sur l'oiseau aussi, sur les petites feuilles. J'ai mis du posca un peu partout. La partie centrale. Donc je l'ai finalisé à la couture. Mais si vous n'avez pas de couture, vous pouvez juste se mettre deux points et un petit lien. Un petit bout de ficelle très fin. Et puis que vous pouvez relier soit devant, soit derrière. Plutôt derrière pour ne pas que ça se voit. J'ai donc collé mes feuilles. De façon à ce qu'il y ait une symétrie entre les deux. Donc c'est pas mal. Parce qu'on se rend compte qu'il y a deux feuilles qui sont les mêmes. Et ensuite, j'ai imaginé une petite déco. Ici, en rajoutant un petit feuillage. Enfin, ce tampon là. Les petites maisons d'oiseaux. Pareil, je les ai collées de façon à ce qu'elles se superposent sur une partie. J'ai rajouté un petit tampon. D'ailleurs, je rajouterai sûrement du posca blanc à l'intérieur des lettres. Voilà, j'ai à peu près, je vous ai à peu près tout montré. Alors voilà ma double page terminée. Si on l'ajoute à l'autre double page que je vous avais montré. Donc il faut que je termine ce côté. On a une belle harmonie au niveau des couleurs pour l'instant. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Mettre un commentaire ou si vous avez des questions. Je vous liais toujours avec plaisir. Et je reviens très vite pour que nous fassions une autre double page de ce junk journal. A très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada